Jean Léritier, bonjour. Boundilla, puisque nous sommes à Figueres, où on a été faire le marché, où le prix de la langoustine est à tomber. Mais ce n'est pas le sujet de ton Brahms, de ton coup de gueule d'aujourd'hui. Quel est-il ? Bonjour. Il faut dire Figueres, pas Figueres. Et on ne dit pas un Brahms, puisque la S, il y en a plusieurs. Donc on dit un Brahms ou des Brahms. Donc c'est Mont-Bram, depuis Figueres, et Mont-Bram, pardon, aujourd'hui, on le fera peut-être en catalan ce Brahms, parce qu'il est en lien avec la culture catalane. Il se trouve qu'un personnage assez extraordinaire, certainement un des plus grands artistes du XXe siècle, violoncelliste, s'appelait Pau Casares. Et il identifiait le franquisme à beaucoup d'oppressions, et en particulier culturelles. Ce qui fait qu'il a refusé de revenir dans la pédensule ivérique, tant que Franco était au pouvoir. Cet homme a fait une déclaration célèbre à l'ONU en défense de la culture catalane. Il est célébré dans la petite ville de Prades, et le sort qui lui est infligé est accablant. Le festival s'appelle Pablo Casares. Il pourrait presque s'appeler Franco Casares. C'est-à-dire le seul endroit au monde où on devrait appeler ce festival, le festival Pau Casares, puisque ça a été le lieu de lutte de Casares contre l'oppression culturelle. Eh bien, on a des bourrounes, comme on dit à Roussillonnet, alors c'est intraduisible, mais des lourdeaux, qui appellent ça depuis 50 ans, ou depuis 30 ans, je ne sais pas. Qui n'ont pas pris la mesure de la connerie monumentale qui s'appelle, appelé ce festival, le festival Pablo Casares. Donc moi, je leur suggère de l'appeler le festival Francisco Franco Casares. Il y aura au moins du succès auprès de quelques vieux nostalgiques espagnols. Voilà mon petit brame du jour. Mais bientôt, je vous parlerai des gens qui n'aiment pas avoir des vaches pas loin de leur maison parce que ça sent pas bon. C'est un autre brame. Merci Jean Léritier.